Le programme du gouvernement, le chef du gouvernement doit aller à l'Assemblée parce que je gère l'équipe du gouvernement, je suis le chef exécutif. Donc pendant 3 mois, pendant 90 jours, le plus important c'est qu'il va y aller à l'Assemblée pour savoir ce qui est mon programme, ce qui est mon démarche, ce qui est mon objectif. Donc il va falloir parler à l'Assemblée nationale parce qu'à l'Assemblée nationale, comme l'institution, c'est le pouvoir législatif. Il va falloir parler de l'Assemblée nationale, c'est une institution, il va falloir parler de l'Assemblée nationale, le président, le groupe parlementaire, les parlementaires 5. C'est un débat contradictoire sur le programme du gouvernement. Je crois que nous avons vu qu'il n'y a pas d'être dans ce pays-là. Maintenant, ce qui est le règlement intérieur, c'est le règlement intérieur. C'est le règlement qui a amené son interprétation. Birama l'a dit tout à l'heure, heureusement qu'on a quelqu'un qui est témoin de l'origine du conflit. Il y a d'autres parlementaires aussi qui sont alertes, mais même les gens qui ont rédigé le règlement intérieur ou qui ont aidé le Parlement à écrire le règlement intérieur, ils sont alertes. Pourquoi il y a une alerte ? C'est que si on supprime le poste de premier ministre, c'est le président de la République, ça va le supprimer. Les gens ont vu tout de suite que l'Assemblée est très rotie. Il y a des dispositions qu'on a retirées. Mais ça, c'est normal. L'Assemblée se conforme à l'orientation du chef de l'État. Maintenant, le hic, c'est qu'on a ramené le poste de premier ministre. Si on le ramenait, tout est parti de là. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'a pas jugé peut-être nécessaire qu'on regarde le règlement intérieur. Bon, je crois que l'origine du problème est là. Maintenant, pour moi, il y a des choses. Parce que depuis trois mois, les Sénégalais voulaient un climat de paix avant les législatives. C'est-à-dire que le président Insélu, le gouvernement Insélu, l'Assemblée fonctionnait, ils travaillent ensemble sur la déclaration de politique générale, sur l'orientation. Mais c'est ça qu'on attendait de l'Assemblée et du gouvernement. Et je crois que, à Mourouane, en tout cas, d'autant que le président Salle est parti, il y a eu un climat d'apaisement globalement. Malheureusement, depuis une semaine, on a quelque chose qui nous tombe sur la tête. C'est qu'on ne connaît qu'à amener son interprétation. Et s'il n'y a pas de consensus, c'est sûr qu'il y aura un conflit entre le gouvernement et l'Assemblée.